Mesdames et Messieurs, dans cette vidéo, on va voir la représentation des nombres entiers, soit un entier naturel ou bien un entier relatif. Alors, pour un entier naturel, c'est un nombre entier positif ou nul. Donc, pour coder ces nombres, des nombres entiers naturels compris entre 0 et 255, il ne suffira 8 bits, d'accord? D'une manière générale, un codage sur n bits permet de représenter des nombres entiers naturels compris entre 0 et 2 à la puissance n-1. C'est-à-dire, avec n bits, je peux atteindre un nombre maximum qui est 2 à la puissance n-1. Par exemple, 9, je peux le coder comme suit. Donc, c'est 00001001. Donc, c'est comme dans, on va utiliser la façon qu'on a vu auparavant pour représenter, pour convertir un nombre décimal ou un nombre binaire. Et 128, il va être codé comme 1 et 7, donc 7, 0. Alors, ça, pour un entier qui est positif, mais normalement, quand on va effectuer des opérations arithmétiques, on va utiliser un standard où on considère le bit, le MSB, c'est-à-dire le bit de poil le plus fort. On va le réserver pour le signe et les autres 7 bits, on va les utiliser pour présenter le nombre. Alors, pour présenter un nombre bien entier qui est relatif, en fait, c'est un entier pouvant être négatif. Donc, il peut être positif et aussi il peut être négatif. Donc, il faut donc le coder de telle façon que l'on puisse savoir s'il s'agit d'un nombre positif ou d'un nombre négatif. Et il faut de plus que les règles d'addition soient conservées, c'est-à-dire les règles d'addition sur le groupe des nombres binaires, si on considère, ou bien sur l'espace, l'espace vectoriel des nombres binaires. Donc, si on considère la loi addition, donc, on doit trouver sur ce groupe-là, ou bien cet espace vectoriel, l'addition, il va avoir un élément neutre, il doit avoir un élément neutre, et il doit, donc, l'addition doit être associative, commutative, et aussi, chaque élément doit avoir un symétrique. Donc, il faut faire attention à ces règles-là d'addition. Quand on va, donc, choisir le type d'addition qu'on va faire, ou bien le type de la représentation d'un négatif qu'on va faire. Un anti-relatif positif ou nul, donc, il sera représenté en binaire comme un anti-naturel. Donc, c'est comme ce qu'on avait fait ici. Donc, juste, la différence, c'est que le but de poids fort représente le signe. Donc, par exemple, si on code un anti-naturel sur 4 bits, le nombre le plus grand sera 0, 1, 1, 1, donc c'est 7. Alors, le dernier bit, toujours, il va être consacré au signe. Ici, on code sur 8 bits. Donc, comme j'ai dit auparavant, les 7 premiers bits, ils vont être consacrés pour représenter le nombre. Mais le 8e bit, c'est-à-dire le bit du poids le plus fort, il va être réservé au signe. Alors, maintenant, on va voir comment on peut représenter un anti-relatif. Alors, il sera représenté grâce au codage en complément A2. Alors, ces opérations, bien ces étapes qu'on va suivre, elles s'appellent le complément A2. La première étape, c'est d'écrire la valeur absolue du nombre en base 2. C'est-à-dire, le bit du poids fort doit être égal à 0, puisque la valeur absolue est toujours positive. Alors, la deuxième étape, c'est d'inverser les bits, c'est-à-dire les 1, ils deviennent des 0 et les 0 deviennent des 1. Et la troisième étape, on va ajouter 1 au résultat. Les dépassements sont ignorés, c'est-à-dire, si on fait l'addition de 1 et on a obtenu un 9e bit qui contient 1, on ne va pas le considérer. Alors, cette opération correspond au calcul de 2 à la puissance n moins la valeur absolue de x où n est la longueur de la représentation. Et ce symbole-là, c'est la valeur absolue du nombre accordé. Cette opération correspond au calcul de 2 à la puissance n moins la valeur absolue de x. Alors, on va faire un petit exemple pour bien comprendre. Alors, j-19 en décimale, je veux sa représentation en binaire. On va utiliser le complément A2. La première étape, c'est de trouver la représentation en binaire de la valeur absolue de moins 19. Alors, donc, qui est 19 ? 19 en binaire, elle est égale à combien ? Elle est égale à 16, donc à 2 à la puissance 4 plus 3, c'est-à-dire 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 0, qui va s'écrire sous forme de 1. Donc, 0, 0, 1, 1. Donc, puisqu'on va utiliser la forme qui s'écrit avec 8 bits, et le dernier bit consacré aussi, la valeur absolue de positif, c'est pour cela le 8e bit. Et on va émettre 0. Après, on va continuer avec des 0, donc jusqu'à arriver au nombre des bits qu'on veut. Donc, ici, c'est 8 bits. Après, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va, donc les 0 deviennent des 1 et les 1 deviennent des 0. On va avoir 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Après, on va ajouter 1. Donc, ça va devenir 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Alors, ça, c'est la représentation BNR de moins 19 en décimale. Alors, si on veut être sûr que c'est vraiment la représentation de moins 19, normalement, puisque les règles des maths de l'algèbre sont réservées, en moins 19 plus 19 en décimale et dans 0, et dans l'élément neutre de l'addition dans les nombres décimales ou bien les nombres réels en général. Alors, pour les nombres binaires, donc, j'ai ici le premier nombre, c'est la représentation de moins 19, plus le deuxième nombre, c'est la représentation de 19. Normalement, il doit nous donner l'élément neutre de l'addition des binaires sur 8 bits. D'accord ? Alors, ici, le 1 plus 1, il est égal à 0 avec retenu. 1 plus 1, donc la retenue plus 1, il est égal à 0 avec retenu. Toujours retenue plus 1, il est égal à 0 avec retenu. Retenue plus 1, il est égal à 0 avec retenu. Encore sur le cinquième bit, retenue plus 1, il est égal à 0 avec retenu. Retenue plus 1, c'était égal à 0 avec retenu. Retenue plus 1, il est égal à 0 avec retenu. Et la retenue plus le huitième bit, elle est égale à zéro avec retenue. Donc ici, on aura une retenue sur le nevième bit. On ne va pas le considérer, on va l'éliminer puisqu'on travaille sur 8 bits. Donc enfin, on va avoir, elle est égale à une suite de 8 bits qui sont égales à zéro. Alors ça, c'est l'élément neutre de l'addition pour les nombres binaires. Donc effectivement, c'est bien la représentation du symétrique de 19 qui est moins 19.